Bonjour monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Faudet Silla, directeur communal de l'éducation de Dixing. Vous venez fraîchement d'être nommé par un décret présidentiel comme directeur communal de l'éducation de Dixing. Toutes nos félicitations. Alors dites-nous quelles sont vos impressions. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur et je voudrais tout simplement exprimer une fois encore toute ma satisfaction et tout l'accompagnement que le ministre a eu, bien la confiance que le ministre a eu en me plaçant sur moi. Et je crois que cette confiance, je ferai tout pour la méditer. Et méditer aussi la confiance du chef de l'État qui a signé un décret me concernant. Donc j'espère que je remplirai le contrat. Dites-nous monsieur Silla, on l'a vu l'année dernière, il y a eu plein d'échecs. Vraiment c'était quelque peu déplorable. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce que vous comptez entreprendre dans la commune de Dixing pour inverser dans cette tendance-là ? Bon, alors par rapport à cette chose, je crois qu'il y a eu beaucoup de changements imposés par le ministre. Des changements que le ministre a eu à placer pour qualifier le système éducatif. Et ça, ça nous va aussi droit au cœur. Nous soutenons ce changement-là. Et par rapport à ça, nous ferons en sorte que, dans les écoles, que la formation soit totale. Et surtout à Dixing, là où je dois aller, je vais m'investir de façon totale. Comme j'ai eu à le faire de façon pleine à ma toto, je le ferai aussi à Dixing pour que le système éducatif soit qualifié. Et ça, depuis les classes, jusqu'aux enseignants, jusqu'aux élèves, je m'investirai à ce que le système éducatif reponde aux aspirations du développement de notre pays. Ok, vous avez un mot à lancer à la place, disons, à l'endroit des parents d'élèves. Alors je demanderai aux parents d'élèves de nous accompagner. Les parents d'élèves de comprendre, comme on dirait, ce que le ministre a eu à mettre cette année comme innovation. C'est le mot qui m'échappait, c'est l'innovation. Le ministre a eu à faire de grandes innovations. Ces innovations sont déjà de très bons éléments. Et ça, nous devons l'accompagner. Nous devons faire en sorte que nos élèves puissent s'intéresser aux études et aussi faire en sorte que les enseignants soient qualifiés pour que l'éducation guinéenne reponde également. Merci et bon vent à vous, M. Cécile. Merci.